Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme promis, je vous présente aujourd'hui toute une sélection de robes de soirée pour les fêtes de fin d'année. Je vous l'ai proposé et vous avez été assez nombreux à me demander, oui, fais-nous cette vidéo de robes de soirée. Donc petit carton, mais bien rempli quand même, je vais recevoir d'autres articles. Donc encore une fois, vous allez voir cette vidéo en deux parties. J'attends deux paires de chaussures et deux sacs et une robe trop canon. Je devrais les recevoir d'ici deux jours. Pour cette campagne-ci, ce sera en majeure partie du Quick Sheep. Quick Sheep, livraison rapide. Livraison rapide en 5-7 jours. C'est pour ça que ce carton, je l'ai reçu assez rapidement. Et puis les autres articles qui ne vont pas tarder à arriver, je vais inclure ça dans la vidéo. Voilà. Donc là, ce sont essentiellement des robes pour cette première partie. Donc je vous mets, comme d'habitude, code promo de la campagne actuelle, le code promo pour la Belgique qui vala toute l'année. Et je vais vous donner les prix en même temps. Let's go ! Alors, celle-ci est noire. Attends, si je t'ai metté ça sur un cintre, ça serait plus présentable. Qui se présente comme ceci. Longue, avec des manches en tulle. Colle arrondie. Elle est assez fine et assez douce sur la peau. Et le bas, je vous dis, elle est longue. Elle est longue, c'est du tulle aussi. Volantée, ça peut être sympa aussi pour les fêtes de fin d'année. Donc elle est, je dirais, près du corps. Et celle-ci, vraiment pas chère, 11,49 euros. Je vais vous dire la taille que j'ai prise. J'ai pris la taille M. Parce qu'on a de l'élastane dedans. Alors, on part avec quoi comme composition ? 5% d'élastane. 66% de polyester. 96% de polyester. Petite robe noire, assez sympathique. Celle-ci est couleur champagne. Je vous la mets sur cintre. Parce que ça fait un peu de suspense, ça. Moi, je la vois, mais elle n'est pas où. Mignonnette. Tout en sequin. Sans manche. En collure V. J'espère que ce n'est pas trop décolleté. Au pire, moi, je ferai un point. Et elle est frangée. Elle est entièrement doublée. Et en fait, elle m'arriverait mi-mollet. Les franges arrivent mi-mollet. Avec une doublure qui tombe juste avant les franges. Donc elle est champagne. Si je vous dis la taille, vous allez rire. Parce que j'ai regardé le tableau et je me dis que ça ne va jamais rentrer. Elle taille petite. Enfin, je trouvais. Après, je vais voir à l'essayage. J'ai pris la taille XL. Ça me paraît extensible. Donc, j'ai pris un peu grand champagne. Comme ça, ça change. Où est-ce qu'elle est la compo là-dedans ? Coucou ! 100% polyester. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous donner la compo. Si je ne vous la donne pas, c'est que c'est du polyester. D'accord ? Et on a la doublure qui est beige. Et elle, elle était à 23,49 euros. Je pense que j'aurais dû prendre taille en dessous. Non, c'est... Voilà pour la seconde. Ah, c'est... J'étais impatient d'ouvrir mon carton. Là, nous avons une robe noire. qui scintille de mille feux, tout en sequins, sur... En fait, les sequins sont sur le velours. Et elle n'est pas longue. Donc, petite bretelle. Elle n'est pas longue. Bon, elle descend quand même en dessous du genou, moi. Donc, elle n'arrive pas au-dessus du genou. C'est ça que je veux dire. Elle tombe bien en dessous du genou. Fermeture éclair. Entièrement doublée. Et ça, c'est en fait un paramètre que je regardais. Parce que je ne tiens pas... Allez, ce n'est pas du tout agréable. D'avoir les sequins. Ah, même la peau, là, sur la peau, c'est pas... Ça gratte. Et là, il y a une... Une doublure noire. J'ai pris la taille L. Donc, on a un col bénitier. Assez sympa, je trouve. C'est pas une robe qui est moulante. Je pense qu'elle est légèrement évasée. Dans le bas. Elle part légèrement en trapèze. Là, j'aurais dû prendre taille 11. Bonne qualité, je dirais. Sympa. Je ne sais même pas quelle robe je vais mettre. Enfin, j'avais idée si. Je ne l'ai pas encore reçue. On va voir. On va voir. Enfin, j'ai le choix. Là, j'ai une robe... Waouh ! Elle se présente comme ceci. Elle est très jolie. Oh, ça, c'est du moulant. Elle est dorée. Je pensais qu'elle était plus kaki. Moi, ça fait plutôt un bronze à la caméra. Ouais. Alors, c'est une robe qui n'est pas dou... Ah, si, si, elle est doublée. Non, elle n'est pas doublée. Non, elle n'est pas doublée. Et le dessus du tissu a un aspect métallique un peu. Manche longue, encolure V, cintrée sous la poitrine. Elle est toute plissée sur le côté. Ça, avec des chaussures noires, ça fera super joli. Le dos se présente comme ceci. Ça change. Donc, dans celle-ci, on a l'élastane et le reste, 95% de polyester. Donc, elle est élastique. Et j'ai pris quoi, moi, comme taille ? Taille L. Je ne tiens pas non plus à être boudinée, serrée. Ça ne fait pas joli. Mais elle est très sympa. Avec des épaulettes. Est-ce que je vous ai dit la noire ? Je ne vous ai pas dit le prix de la noire ? 12,49€, cette robe-là. Elle n'est pas chère. Et celle-ci, 16,57€. Même 16,57€. Honnêtement, il ne faut pas se priver. Il est très joli. Mais ce n'est pas ma préférée. J'ai eu du mal quand même à faire mon choix. Parce qu'il y en avait tellement de belles robes comme ça. Et je dirais qu'il faut avoir une robe de soirée dans sa garde-robe. Ne serait-ce qu'une. Bon, là, j'avais l'histoire. Donc là, c'est une robe noire qui me paraît lourde. À ce cas, encore une fois, oh là, la qualité. Parce qu'elle est entièrement doublée. On a un col montant, manche longue. Regardez. Elle est belle. C'est une robe qui est près du corps, à ce niveau-là. Qui n'est pas moulante, mais qui est près du corps. Enfin, j'espère que, sûrement, ça ne va pas faire moulant. Et elle est longue. Donc, si je la mets comme ça, elle me tombe en bas de la cheville. Et nous avons une ouverture sur le côté gauche. Donc, en fait, si je la mets comme ça, l'ouverture, en fait, est au-dessus du genou. À ça du genou, quoi. Vous allez voir ce que ça donne. Belle finition. Super jolie. Avec une fermeture éclair dans le dos. Alors, celle-ci, elle est super belle. Par contre, elle n'est pas du tout agréable sur la peau. Super belle. Je sens les sequins qui piquent dans les bras. Et un peu sur le côté, là. Donc, ce n'est pas très agréable. Mais sinon, elle était trop canon, quoi. Donc, je ne sais pas si je vais la garder. 35,99 euros. Elle est un peu plus chère, celle-ci. Là, je vais avoir une robe bleue et noire. Et est-ce que je vous ai dit la taille ? Je ne vous ai pas dit la taille. La taille, j'ai pris quelle taille ? Allez-moi, XL. Je pense que j'ai bien fait de prendre XL. Parce que ça ne me paraît pas bien grand. Et là, on change de couleur. Très classe. Moi, je mettrais un bandeau noir. Vu que j'en ai un, juste en dessous. Parce qu'elle est assez décolletée. Donc, on a la base en haut, qui est tout en sequin. Noir et bleu nuit. Avec une jupe taille haute. Le dos se présente comme ceci. Encolure échancrée. Manche longue. Nous n'avons pas d'épaulettes. Mais c'est légèrement plissé sur les épaules. Pour donner un peu de volume. Donc, elle, elle m'arrive. Bien en dessous du genou. Et pour info, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je mesure 1m64. Je vous ai dit que j'avais pris la taille. Elle, la compo 100% polyester. Sympa. Même le bas de la jupe. C'est un tissu agréable qui rappelle beaucoup les jupes tailleurs. Mais en plus fin. Voilà pour celle-ci. Et elle était, elle, à 20,49 euros. Là, vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas choisi... On ne se vous voit pas. Enfin, je vous titoie. Enfin, je vous titoie. Comment va voir ? Je ne te permets pas de me vous voyer. Alors là, nous allons avoir une robe assez sympatoche. Qui se présente comme ci. Euh, comme ceci. Comme ci. Comme ceci. Ou comme cela. C'est comme vous voulez. Donc, c'est une robe qui est près du corps. Au niveau, je dirais, de la taille. Et légèrement plus large sur les côtés. Elle n'est pas moulante. Elle est près du corps. En collure arrondie. Et nous avons dans le dos une ouverture avec un lien. Manche longue. Là, ce sont plutôt un genre de sequin carré collé dessus. Enfin, collé, c'est même dans la matière. Donc, on ne risque pas de les perdre. Est-ce qu'elle est ouverte, cette robe ? Elle est ouverte sur le côté droit. En fait, elle est ouverte à partir du genou. Très jolie. J'ai pris la taille. Elle est extensible. Taille L. Et on part avec 100% polyester. C'est un polyester extensible. Très jolie. Là, je passe au rouge. Je me suis pris une robe rouge tout en velours. En velours rat. Qui paraît assez épaisse. Pas transparente. Manche longue. Avec, du coup, on va avoir une encolure ouverte. Avec un décolleté sur l'épaule droite. Le dos est comme ceci. Elle est jolie. Une bonne qualité de velours. Et celle-ci n'est pas longue. Puisque moi, pour ma part, elle m'arrive en dessous du genou. Et j'avais un peu peur. Parce que sur les modèles, elles paraissent courtes. Les robes. Mais ce sont des mannequins qui font 1m75 à 1m80. Donc, moi, du coup, ça tombe en dessous du genou. Donc, c'est parfait. Donc, c'est une robe plutôt moulante. Donc, à voir. Du coup, moi, j'ai pris quoi comme taille ? J'ai pris la taille L. Et extensible. La dernière robe de ce carton est une robe couleur champagne. En espèce de satin. C'est pas du satin, mais voilà. Je vais vous la mettre sur cintre. Je la trouvais super jolie. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, ça, ça va être à repasser. Avec un col bénitier. Fines bretelles. On a une fermeture éclair au dos. Ce n'est pas une robe extensible. Et nous avons le lien pour la ceinture. Voilà. Pour ceinturer la taille. Donc, c'est une robe qui est longue. Fendue sur le côté gauche. Donc, la fente part au départ de mon genou. Et c'est encore une fois une robe où je vais devoir porter des talons. Puisque je risque de marcher dessus. Très jolie. Bon. Et je ne vous ai pas donné les prix. La robe champagne. 19,49 euros. La petite rouge. J'ai oublié de le dire. 12,39 euros. Et est-ce que je vous ai donné la robe noire ? 19,75 euros. Si vous voulez vous trouver une robe pour les fêtes en livraison express, vous trouverez votre bonheur. Et elles ne sont vraiment pas chères. La plus chère c'est 35,99 euros que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est la noire qui est tout en sequin assez épaisse, assez lourde. Je suis dans le sequin en ce moment. Mais pour les fêtes, j'ai envie de paillettes, de sequins pour les fêtes de Noël. Pour les fêtes de fin d'année. Du coup, seconde partie. Avec mes autres coups de cœur. Seconde partie. Non ouvert. Alors logiquement, il y a deux paires de chaussures. Deux sacs à main. Deux robes ou trois robes, je ne sais plus. Voyons voir. Il y en a une, je l'attendais avec, enfin, tout, tout j'attendais avec impatience. Les sacs, les chaussures. Mais il y a une robe kimono sur laquelle j'avais flashé. Alors, une paire de chaussures. Ah non, ce n'est pas une paire de chaussures, tu me rendes tous. Petit menteur. Donc là, parfaitement emballé dans du carton, nous allons avoir un sac. A main. Oh, il est bon. Pailleté à l'arrière. Et sur le devant, des pierres. Qui ressemblent à des émeraudes. Mais ce n'est pas des émeraudes, mais des pierres. Des strass, des petits diamants. Et il est de toute beauté. Donc là, on a une petite boule avec du strass. Bien protégé. Comme on ouvre cette petite merveille. Comme ça. Il est grand, pas grand. Là, je peux mettre mon portable. Portable. Portefeuille, je ne sais pas. Soit un là ou l'autre. On a une petite chaîne. Et ça, avec ma robe verte. Trop beau. Par contre, trop senti. Caca. Ils ne sentent pas bon. Ils ne sentent vraiment pas bon. Mais sinon, esthétiquement parlant, une beauté. Je le pensais plus petit. Vous voyez ? Sauf que... Attendez, on va tester ça. Si je mets mon portable, il est grand. Moi, c'est un peu juste. Bon, mon grand portable ne passe pas. En attendant, il est très grand. Moi, je mettrai l'autre, qui est plus petit, qui se plie. Oh, je vais crâner. Et le sac vert, il était à 16,25 euros. Mais avec ça, tu en as plein les yeux. En fait, je suis sûre qu'on ne gardera même pas ma robe. On ne gardera que mon sac. Tellement, il est magnifique. Pour les fêtes, même pour le réveillon. Là, je vais avoir une paire de chaussures. Je me suis choisi une paire de chaussures noires, comme ça. Avec le talon et le derrière de la chaussure, avec la sangle. Tout en strass pailletée. Le dessus, c'est un genre de daim synthétique. Le talon, je dirais qu'il n'est pas très haut. Carré. Elles sont super jolies. Avec une petite coupe en V, là, sur le dessus du pied. Et elles, elles étaient à 19,75 euros. Donc, pour info, je prends toujours, sur Chine, une pointure au-dessus. Ici, je vais avoir une robe à sequin, encore une fois, noire. Oh ! Oh ! Oh là 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 ! Oh, elle est trop belle ! Oh ! Punaise ! Magnifique ! Donc, on va voir la poitrine cintrée. Et elle part en jupe patineuse, avec quand même un ourlet qui se tient. Elle est tout en sequin. Attends, je te mets mes lunettes pour venir la voir. Oh là 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 ! Le travail ! Sequin noir. Et donc, sur la poitrine, nous allons avoir cette forme plongeante et chancrée. Et c'est du tulle. Manche longue. Oh, le coup de cœur de malade. Vous avez un jupon, mais c'est un jupon. C'est une doublure, en fait. Entièrement doublée, même sur les manches. Tant mieux. J'ai essayé une autre robe, noire comme ça. Sequin. Avec le col montant, manche longue. Et elle était longue. Fendue sur le côté magnifique. Par contre, je sais que je ne vais pas la conserver. J'ai d'ailleurs mis sur mon Vinted. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de doublure sur les manches et au niveau des épaules. Et en fait, ça me gratte. Ça me dérange d'avoir les sequins en contact de la peau. Elle était trop belle. Sinon, je l'aurais gardée. Mais là, ce n'est pas possible. Je ne peux pas passer une soirée comme ça. Ça me pique. Et puis en plus, j'ai la peau hyper sensible. Je vais être marquée de partout. Alors celle-ci, elle est entièrement doublée. Même des manches. Et j'espère qu'elle va m'aller. Le gros, gros, gros coup de cœur. Regardez comment elle tombe. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Je suis estomaquée. Et le dos, nous avons une fermeture éclair sur du tulle. Avec une échancrure en V. Taille cintrée. Quelle taille j'ai prise. J'espère qu'elle va m'aller. Oh oui, ça va m'aller ça. J'espère qu'elle n'est pas trop grande non plus. Mais qu'il n'est pas comme ça. Je ne suis pas sourd. J'ai pris la taille L. Et qualité de malade. Belle finition. C'est pour vous dire. Regardez l'ourlet. C'est maintenu par une épaisseur. De façon à ce qu'il ne plisse pas. Il ne ondule pas. En fait, ça va donner toute la forme à la robe. Je donne le prix. 27,49 euros. Là, je vais avoir une paire de chaussures. Une autre paire de chaussures. Là, j'ai choisi encore des escarpins. Mais vert. Donc, c'est complètement différent. C'est des escarpins en daim. Mais vert sapin. Avec un petit talon. Vous avez des élastiques pour retenir le pied. Bout pointu. Très joli. Franchement, très joli. Avec une semelle antidérapante. J'ai pris ma pointure note habituelle. Mais plutôt une pointure au-dessus. Ça, tu peux porter, je veux dire, avec un jean. Même avec ma robe verte. Et les escarpins verts sapins en daim. Étaient à 20,63 euros. Je me suis pris un autre sac. Il est trop beau. Couleur champagne. Qui irait bien avec mes chaussures. Avec une chaîne. Donc, lui, j'imagine que mon portable, est-ce qu'il irait dedans ? Oui, il va dedans. Donc, ça, c'est l'argent. Vous voyez ? Mais ça, pour une soirée, tu mets ton rouge à lèvres, tes clés. Donc, avec une hanse toute torsadée. Pailleté, champagne et argent. Je vais avoir deux beaux sacs. Et le sac couleur champagne était à 10,50 euros. C'est pas cher, ça vaut le coup. 10,50 euros. Là, j'ai une robe en reversa pas qui se présente comme ceci. Donc, elle est plus courte, celle-ci. Donc, on a une jupe entièrement doublée pour ne pas avoir les sequins sur la peau. Là, c'est une sorte de mousseline avec de l'élastin dedans. Là, les manches sont fendues. Encolure V. Fermeture éclair dans le dos. J'ai pris la taille L. Belle finition, tout pareil. Et c'est doublé sur la poitrine et dans le dos. Pour ne pas voir au travers. Donc, la robe verte. 19,99 euros. Et il me reste une dernière qui est couleur champagne. Là, on fait dans la robe de soirée, la robe de cocktail, la robe pour sortir, pour être belle. C'est à peu près le même style que l'autre que je vous ai déjà montré. Oh, elle va être courte, celle-ci. Donc, celle-ci est champagne. En strass. Donc, c'est des lignes de strass. Encolure échancrée. Cache-cœur. Effet cache-cœur. Donc, on va voir la taille cintrée. Et elle part en jupe patineuse. On a une fermeture éclair dans le dos. Elle est mignonnette aussi. Entièrement doublée. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Oui, entièrement doublée. J'ai pris la taille M. Elle est très jolie aussi. Mais ce n'est pas ma petite préférée. Dites-moi en commentaire. Laquelle est ma préférée ? Et puis, vous aussi. Laquelle de ces robes est votre préférée ? Quelles chaussures vous préférez ? Quel sac vous préférez ? Dites-moi en commentaire. Donc, après essayage. Et quelques robes, honnêtement, que je ne vais pas conserver. Donc, la noire longue que je trouvais vraiment trop belle. Du coup, comme elle n'est pas doublée, ce n'est pas très agréable. Avec les sequins, ça, je vous l'ai dit. Donc, je ne vais pas la conserver. La rouge en velours, je ne la conserve pas. La dorée bronze, là, qui est toute plissée sur le devant. Toute froncée. Je trouve qu'elle met bien en valeur. Elle est assez jolie. Elle est bien coupée. Alors, petite question. Comment vais-je m'habiller pour Noël ? Dites-moi, comment je vais m'habiller à Noël ? Donc, là, pour ces derniers articles, ce n'était pas du quickship. C'est dans la première partie que la livraison est quickship. Après, si vous n'avez pas de petites robes pour les fêtes de fin d'année, elles ne sont pas chères. Profitez-en. Moi, honnêtement, je suis contente parce que j'ai ma tenue de Noël. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé ma petite sélection de robes de soirée. C'était une vidéo qui m'avait été quand même demandé. Donc, la voici. Vous pouvez me suivre sur TikTok, Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche de notification pour rester informée à chaque fois que je sors une vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, bonne préparation de fêtes de fin d'année, joyeuses fêtes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501